La pensée que j'appelle sauvage est quelque chose comme une fleur sauvage qui s'est développée dans certaines conditions de vie et à l'abri de la civilisation ou de ce que nous appelons comme tel et puis d'autre part et peut-être surtout parce que j'essayais de montrer l'importance que pour cette pensée offraient les classifications naturelles et que les espèces botaniques ou zoologiques constituaient le modèle logique que la nature proposait en quelque sorte tout fait, rédimé, prêt à porter à la réflexion humaine pour qu'elle-même s'en empare et classe les choses sociales de cette façon-là. Cette pensée essaye d'introduire de la logique dans le monde au niveau des données de la sensibilité. Autrement dit, de considérer que tout dans l'univers a un sens et que le monde signifie sur le plan des couleurs, des saveurs, des textures, des sons et ainsi de suite. Tandis que, comme nous l'avons tous appris en classe de philosophie, une condition pour que la science moderne se constitue, c'est la distinction cartésienne entre les qualités secondes et les qualités premières, c'est-à-dire un effort pour déplacer l'intelligibilité du plan de la sensibilité à celui de notions plus abstattes. J'essayais de montrer que cette logique, premièrement, n'était pas aussi différente de la nôtre qu'on pouvait le supposer et que peut-être même le progrès de la pensée moderne, les nouvelles logiques, que les nouvelles formes de réflexion mathématique, je ne dirais pas, ce serait absurde, ce serait un paradoxe, tendait à se rapprocher de la pensée des sauvages, mais nous aider à mieux comprendre, en tout cas, certains aspects de cette pensée qui, dans un état inférieur de notre propre réflexion logique, nous paraissait absurde, condamnable ou inadmissible. Et puis, j'ai essayé de mettre en lumière que cette réflexion procédée d'un appétit véritablement intellectuel qui n'était pas du tout nécessaire d'introduire des éléments sentimentaux, mystiques ou émotifs qu'il y avait dans ce que nous appelons l'abys sauvage, un désir de comprendre intellectuellement les choses de l'univers qui ne le cédait en rien par son ardeur, par ses exigences, à ceux de la science moderne, bien que, naturellement, les résultats soient tout à fait différents.